Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de dimanche. Revenez fils rebelles. L'histoire du peuple d'Israël fourmille de récits de périodes de désobéissance et d'anarchie suivis par un retour à Dieu et à l'obéissance. Suivi de nouveau par davantage de désobéissance et de conflit. Ce motif se répète encore et encore. Chaque fois que le peuple de Dieu suivait consensueusement la volonté divine, il était béni de paix et de vie. Chaque fois qu'il désobéissait et suivait ses propres voies, ses vies devenaient misérables, pleines de guerres et de conflits. Même avant qu'Israël n'entre en terre promise, Dieu avait prédit ce motif et proposé la solution pour éviter ces terribles conséquences dans leur existence. Lisons Deutéronome 28, verset 1 à 14. Quelle bénédiction devait revenir à Israël si le peuple obéissait à la volonté de Dieu ? Deutéronome 28, verset 1 à 14. Si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel, votre Dieu, et si vous obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, si vous les appliquez, alors l'Éternel, votre Dieu, vous fera devenir la première de toutes les nations de la terre. Si vous obéissez à l'Éternel, votre Dieu, voici toutes les bénédictions dont Dieu vous comblera. Vous jouirez de ces bénédictions à la ville comme au champ. Il vous bénira en vous donnant de nombreux enfants et d'abondantes récoltes, en multipliant le nombre de vos bœufs, de vos moutons et de vos chèvres. Il vous bénira en remplissant votre corbeille et votre pétrin. Verset 6. Il vous bénira lors de vos allées et venues au départ comme à l'arrivée. L'Éternel mettra en déroute les ennemis qui vous attaqueront. S'ils marchent contre vous par un seul chemin, ils s'enfuiront en débandade, en tous sens. L'Éternel vous bénira en remplissant vos greniers et en faisant réussir tout ce que vous entreprendrez. Oui, l'Éternel, votre Dieu, vous bénira dans le pays qu'il vous donnera. Si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous suivez les chemins qu'il vous a prescrits, il fera de vous un peuple saint pour lui comme il a promis par serment. Tous les peuples de la terre verront alors que l'Éternel est invoqué en votre faveur et ils auront du respect pour vous. Verset 11. L'Éternel vous comblera de bien dans le pays qu'il a promis par serment à vos ancêtres de vous donner. Il vous accordera de nombreux enfants, multipliera vos troupeaux et vous donnera des récoltes abondantes. L'Éternel ouvrira pour vous son bon trésor céleste pour donner en temps voulu la pluie nécessaire aux terres et pour bénir tout travail que vous accomplirez. Vous prêterez à de nombreuses nations et vous n'aurez vous-même pas besoin d'emprunter. L'Éternel vous fera tenir le premier rang parmi les peuples, jamais le dernier. Vous occuperez toujours la position la plus haute et non une position inférieure, à condition que vous écoutiez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris aujourd'hui pour y obéir et les appliquer, sans vous écarter ni dans un sens ni dans l'autre de tout ce que je vous ordonne aujourd'hui pour vous attacher à d'autres dieux et leur rendre un culte. Lisons Jérémie 3, les versets 14 à 18. Qu'apprent-on sur l'appel que Dieu lance à se repentir et à revenir à lui ? Qu'est-ce que cela nous indique sur l'amour et la patience de Dieu envers son peuple ? Jérémie 3, les versets 14 à 18. Revenez donc, enfants rebelles. L'Éternel le demande, car c'est moi votre maître, et je vous prends un d'une ville et deux d'une famille pour vous amener à Sion. Là, je vous donnerai des bergers à ma convenance. Ils vous dirigeront avec du savoir-faire et du discernement. Or, quand dans le pays vous vous serez multiplié, l'Éternel le déclare. Oui, lorsque vous serez devenus très nombreux, alors on ne parlera plus du coffre de l'Alliance de l'Éternel. On n'y pensera plus et l'on ne s'en souviendra plus. Il ne manquera à personne et l'on n'en fera pas un autre. À cette époque-là, on nommera Jérusalem, trône de l'Éternel, et toutes les nations s'assembleront en elle, au nom de l'Éternel, oui à Jérusalem. Elles ne persisteront plus dans leur obstination au mal. En ce temps-là, la communauté de Judas rejoindra celle d'Israël et du pays du Nord. Elles redeviendront ensemble vers le pays que j'ai donné en patrimoine à vos ancêtres. Ce qu'il y a d'étonnant dans le livre de Jérémie, c'est la manière dont Dieu apparaît comme aimant, miséricordieux et généreux envers son peuple malgré toutes ses rébellions, sa division et l'idolâtrie. Dieu invite constamment son peuple à revenir à lui et à se repentir de son entêtement. Dieu n'avait de cesse de promettre la restauration et l'espérance pour l'avenir. « Où vient Israël, infidèle ? » Les paroles de Jérémie ont été prononcées à une époque de laisser-aller généraliser vis-à-vis de la parole de Dieu. Certaines réformes avaient été initiées du temps du roi Josias, mais la plupart des gens n'éprouvaient aucune aspiration spirituelle à continuer d'obéir fidèlement à Dieu. Leurs péchés, l'idolâtrie et des vies égocentriques causaient leurs ruines spirituelles et politiques. Puis ils s'éloignaient de la volonté de Dieu et plus leur perspective d'avenir s'annonçait terrible. Pourtant, à travers Jérémie, Dieu a plaidé avec eux. Dieu envisageait un meilleur avenir pour eux et ils aspiraient à leur redonner prospérité, unité et santé. Mais cela ne pourrait se produire que s'ils voulaient vivre par la foi et par tout ce que la foi authentique implique. Quelle est la portée de la différence entre l'obéissance et la désobéissance dans votre vie ? Et nous vous laissons avec la question du jour en rejetant le cet esprit. De quelle manière permettons-nous à l'orgueil d'obscurcir notre jugement ? Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada